hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo on est vendredi c'est Xur et surtout c'est le dernier Xur de l'année 2 donc il est là il est juste en face du guide et voilà donc j'ai pris la console de Lady ce matin et du coup je sais pas encore ce qu'il vend et ce qu'il nous propose un inventaire voilà particulier pour le dernier Xur de l'année 2 je ne sais pas du tout on va vérifier ça tout de suite on se souvient qu'il me semble à la fin de l'année 1 il avait proposé le Gjallarand comme arme voilà qui était vraiment l'arme mythique de l'année 1 on va voir ce qu'il nous propose maintenant bon il n'y a pas vraiment d'arme mythique en année 2 mais voilà on va regarder quand même ce qu'il nous propose alors 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 eh bien alors il ne propose rien de particulier en année 2 alors c'est parti on va regarder un petit peu pour les titans pas de plan B les frags réalisés avec un fusil à pompe déclenche champ de force et la durée de cette compétence est augmentée pour les chasseurs on a tarantelle donc dégâts cryo-électriques des sbires des ténèbres réduits grenades cryo-électriques et lames cryo-électriques se recharge plus vite et enfin pour l'arcaniste on a coeur de feu pratique lorsqu'elle est active la radiance augmente votre agilité réduit le délai de récupération de vos capacités voilà ça c'est pour toutes les armures donc je vais vous dire clairement ne dépensez pas vos pièces étranges ni dans les armures ni dans les armes gardez vos pièces étranges à la limite acheter les trois deniers mais sinon gardez les ça sert à rien d'acheter ses équipements on va quand même parler du plan C mais franchement même si vous l'avez pas ne le prenez pas plan c'est donc c'est une arme un fusil à fusion cryo électrique on croise pas mal en pvp il fait vraiment très mal les délais de chargement et de prise en main sont nettement réduits après avoir changé d'armes et la précision de cette arme est améliorée lorsque vous ne visez pas voilà donc franchement n'acheter aucun de ces équipements il n'y a pas un truc de fou cette semaine ça aurait été bien qu'ils proposent quelque chose de nouveau mais bon peut-être du coup pour la semaine prochaine pour le premier exur de l'année 3 et du coup cette semaine je vous conseille vraiment d'acheter des trois deniers voilà enfin je suis un petit peu déçu franchement j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent quelque chose de nouveau pour le enfin quelque chose quelque chose à l'aide emblématique de l'année 2 même s'il n'y a pas vraiment d'armes qui sont restées emblématiques en année 2 mais voilà au moins une arme un peu plus spéciale celle-là on l'a depuis l'année 1 on aura voilà on aurait mis quelque chose d'un peu plus voilà un peu plus spécial en fin d'année 2 mais bon je pense du coup qu'on aura quand même des nouveautés la semaine prochaine sur exur il proposera normalement des ornements pour les nouvelles armes exotiques donc ça ça fait plaisir et on verra également s'il ya des nouveautés en tout cas voilà c'était le dernier exur de l'année 2 ben j'espère quand même que cet inventaire vous plaît même si je vous conseille vraiment de rien acheter de mettre dans votre roi de denier ou de conserver vos pièces étranges voilà au passage vous voyez je vais vous en parler rapidement il y a une infection qui arrive alors on va pas le voir sur lui je crois qu'on le voit pas sur les personnages il y a une infection qui arrive et j'ai essayé un petit peu en fait faut jouer en pvp alors ça marche pas toujours mais faut se faire tuer ou tuer quelqu'un qui l'a voilà enfin vous essayerez et on fera une autre vidéo pour vous parler de ça allez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes et vivement vivement le premier exur de l'année de l'année 3 puis vivement surtout mardi à 11 heures la sortie de j'allais dire de co2 taken king mais non c'est les seniors de fer voilà bon allez je vous laisse passez tous un très bon week-end prenez soin de vous chose